bonjour à tout le monde ici jean claude celli guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord être bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer vous proposer de nouveaux sujets et de vous communiquer un certain nombre d'informations qui pourraient vous intéresser merci aussi de liker et de partager ma vidéo et sous ces derniers vous trouverez des liens utiles pour me contacter soit un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone aujourd'hui nous allons parler pourquoi quand on a peur d'une chose elle arrive et je vous parlerai de ce médecin qui a écrit un livre au sujet de tous ces soucis tous ces problèmes que l'on pourrait éviter alors je vous relate cette petite histoire on m'a parlé un jour pour une patiente que j'avais vu il y a une quinzaine de jours environ je vais vous raconter son histoire c'est très instructif et cela suscite la réflexion c'est un sympathique personnage cette femme de 80 ans qui consulte pour un essoufflement docteur je suis essoufflé au moindre effort je suis essoufflé elle avait juste plusieurs médecins qu'elle avait vu et je l'examine et lui dit que cette fois son état s'est beaucoup aggravé et qu'il faut l'hospitaliser en urgence elle accepte nous sommes dans un pays démocratique avec beaucoup de liberté alors je demande où elle voudrait aller dans quel hôpital à docteur j'ai l'établissement x à proximité c'est je prends le téléphone j'appelle l'hôpital de la patiente pas de place vous savez pour trouver un lit disponible dans un service hospitalier c'est extrêmement difficile de nos jours finalement je réussis à faire admettre cette patiente dans un autre hôpital elle y va on lui fait les piqûres elle respire mieux je prends de ces nouvelles tout va bien mais ses collègues ou plutôt mes collègues voulaient aller encore plus loin donc ils ont souhaité faire d'autres examens en réalisant ces explorations complémentaires la patiente a fait un accident vasculaire cérébral cela veut dire qu'elle a envoyé un embol dans la tête au niveau de la région du cerveau qui contrôle le langage donc la bouche nous allons en venir à la réflexion cette patiente de 80 ans a reconnu qu'elle a fumé avec plaisir pendant 30 ans un paquet de cigarettes par jour elle a pris conscience que cela la gênait un peu et a cessé de fumer vers l'âge de 60 ans à sa retraite voyez vous vingt ans après avoir arrêté l'intoxication par la nicotine elle a présenté une asphyxie et une paralysie les mêmes organes c'est à dire les poumons avec lesquels elle a pris du plaisir et bien ces mêmes organes l'ont fait souffrir elle est tout fait avec l'organe la bouche avec laquelle elle fumait et nous polluait celle ci a été touchée également par la paralysie du fait de l'accident vasculaire cérébral l'être humain n'a pas le droit de polluer l'air que toi tu respires certains prennent leur plaisir en envoyant la fumée dans l'atmosphère et les voisins respire leur miasme ceci n'est pas la liberté enfin voyez vous j'insiste je répète les mêmes organes avec lesquels elle prenait son plaisir oui ces mêmes organes l'ont fait terriblement souffrir notre corps est un cadeau de la nature on doit donc en prendre soin notre silence donc vidéo elle ce silence est gênant parce que je suis toujours en train de réfléchir certains disent docteur après tout on va tous mourir ok nous mourrons tous mais il ya différence c'est quoi même avec la mort votre conscience votre personnalité tout ce que vous avez accumulé comme information durant toute votre existence par vos expériences que ce soit dans la joie la tristesse ou dans vos luttes cette conscience ne disparaît pas avec la mort ces expériences vous ont forgé et vous ont créé une personnalité un caractère ce caractère est imprimé dans votre conscience la conscience est l'équivalent de la mémoire vive la rame la random access memory d'un ordinateur une vibration informationnelle immatérielle qui ramène au présent les pixels dont vous avez besoin à l'instant t pour que vous preniez les millions de décisions à chaque instant de votre vie à chaque fois que vous concentrez diriger votre vivante attention dans une direction voulue ce processus a besoin d'une interface pour s'exprimer pour agir dans la matière le corps physique est une deuxième interface entre la conscience et le monde extérieur donc même après la mort cela ne change rien puisque votre conscience ne meurt pas vous savez bien qu'un logiciel installé peut être désinstallé le pc peut se détruire mais les données sont récupérables même dans les nuages donc où va-t-on après la mort trois expériences sur le chemin de l'éternité le suicide non plus ni changera rien chacun est libre de sa vie voyez j'ai un paquet de cigarettes voici il écrit fumez tu à quoi bon dire cela à un déprimé il est indifférent anesthésié insensible sous l'emprise de l'addiction incapable de discernement qu'il meurt ou non cela lui est égal puisque après tout comme il le dit on va tous mourir devant l'absurde lâchez prise schopenhauer albert camus souvenez-vous des différents articles comme celui que j'avais écrit l'homme en exil au début de ce livre dont je vous présenterai après plus en détail l'auteur voyez vous après le plaisir et les jouissances surviennent les tourments de la gêne amertume gémissement remords prostration et finalement les affres du terrible désespoir des états intermédiaires décrits dans le bardot de teudol cela nous rappelle aussi certains écrits dans les livres sacrés comme le bhagavad jita et les upinashad notre vie aussi constamment entre souffrance et plaisir peut-être serait-il plus intelligent d'y réfléchir n'est ce pas on peut aussi aller dans l'autre sens certains avec leur bouche ne mange pas ils sont anorexiques la dernière patiente que j'ai vu était tellement dénutri que son microbiote était perturbé ses intestins se nécrosait par endroits vous savez que dans nos intestins il ya une flore microbienne des bactéries qui sont normalement gentils pour digérer les aliments mais l'anorexique l'utilise sa bouche dans le sens du manque contraire à ceux qui l'utilisent dans l'excès dans les deux sens ont fait du mal à son corps en parlant de ses intestins a développé une septicémie c'est à dire que les microbes se sont disséminés dans tout le corps elle a infecté sa valve cardiaque est à atterri donc chez moi que peut-on dire de cette tragédie souvenez-vous la vidéo que je parle une triste histoire je vous ai dit qu'une patiente avait tellement pensé qu'elle allait mourir dans sa cuisine qu'elle était finalement mortes dans sa cuisine et c'est moi qui avait signé son certificat de décès elle avait fait une chute fatale un soir vous vous souvenez de cette histoire réelle oui très réelle je ne suis pas dans la littérature l'écriture la poésie les sentiments ni dans l'imaginaire ou dans la mythologie je suis dans la vie pratique c'est du vécu du concret du réel je vous ai dit que lorsque l'on pense à une chose elle arrive ou quand on a peur d'une chose elle arrive aussi avec la peur telle onde de pensée vous envoyer dans les terres telle forme sera créée selon les lois magnétiques de l'attraction car ce qui ressemble s'assemble ainsi vous tisser le tapis de votre vie et vous actualiser les potentiels de votre réalité si vous créez des formes négatives et hideuses elles vous reviennent amplifiées par les grandes centrales cosmiques des fonds pensées elles vont coller à votre astralité et vous influence vous ou quelqu'un de faible exécuterait ses potentiels de force inconsciemment vous les actualiser vous les ramener d'un monde à un autre qui n'est que le vôtre celui que vous êtes créé l'information se cristallise dans les terres ou dans la matière subtile si vous y réfléchissez bien l'un des plus grands génies de mathématiques décédés récemment a dit que l'information crée des formes géométriques mais on ne peut pas expliquer cela au commun des mortels je ferai encore une autre vidéo en à ce sujet je vous créez des liens vous comprendrez beaucoup de choses je reviens au début de mon histoire parce que dans chaque vidéo je vous livre un secret que signifie le symbole du serpent qui se mord la queue c'est la fin qui rejoint le début dans mes vidéos il y a un mouvement de spirale je vous indiquais que cette femme ne voulait pas aller dans l'autre hôpital car elle disait qu'il y avait toujours des problèmes et des complications malheureusement le destin a voulu qu'elle aille dans le service où elle craignait d'y laisser sa santé elle a donc imaginé que dans cet hôpital elle aurait à vivre le pire et bien son scénario s'est réalisé cela n'arrive que très rarement et ce n'est pas grave en 40 ans d'exercice je n'ai vu cela qu'une ou deux fois quand vous faites des catérismes catérismes ou des coronagraphies ou que vous montez des sons dans les artères coronaires pour les filmer on peut décrocher un minuscule petit caillot par inadvertance et celui ci va dans le cerveau c'est ce qui s'est passé elle a actualisé les formes et les potentiels de ses peurs quand on a peur d'une chose elle arrive et je vous ai parlé dans cette vidéo de cette femme qui est morte dans sa cuisine telle qu'elle avait imaginé donc réfléchissez s'il vous plaît méditer allez sur mon site sur mes chaînes youtube et daily motion et si vous avez des commentaires envoyez les mois par mail bonne soirée chers amis penser aux lois de la création il n'y en a que trois aujourd'hui vous avez appris à les voir agir la loi d'attraction des affinités ce qui ressemble s'assemble cela fonctionne dans les deux sens la loi de la réciprocité des effets tu récoltes ce que tu sèmes est la loi de la gravitation les pensées lourdes agissent sur le corps et les pensées légères noble joyeuse et pure et l'air larmes chers amis réfléchissez nos pensées agissent comme disait mon de nos jours beaucoup de médiums peuvent les pressentir et toi aussi si tu l'observe tu verras que parfois tu es sous influence on les appelle les courants des pensées imaginer comme les aurores boréales mais les couleurs sont en fonction de leur nature les bonnes pensées pour le bien sont belles et les mauvaises sont des fantômes si tu ajoutes de l'énergie vitale par des intuitions de peur et bien tu les murs des mots voir également mes conférences qu'est ce que la loi d'attraction vous inspire que retenez vous l'histoire pouvons nous contrôler les pensées qui nous envahissent essayer de ne pas penser à un éléphant rose et bien ton cerveau va créer l'image d'un éléphant rose pourquoi le cerveau ne sait il pas fonctionner par les injonctions négatives que faire alors si tu dois avertir quelqu'un ou le conseiller tout simplement pourquoi beaucoup d'humains même tes propres enfants n'écoutent pas les bons conseils et pourtant c'est pour leur bien avez vous déjà attiré sur vous des choses contraires à vos pensées ou avez vous fait des choses contre votre propre volonté certains moments on a l'impression qu'il y a deux volontés en nous pourquoi avez vous remarqué que beaucoup de jeunes hésitent quand vous leur posez des questions pourquoi souvenez-vous des cas patients au début de ce livre mots clés pensée agissante loi d'attraction tabac en bol cathéterisme coronographie peur anxiété paralysie de la bouche loi cosmique quelques clés de compréhension l'être humain a tendance à oublier le pouvoir des mots les mots sont agissant comme les pensées ils nous enchaînent parfois à devenir funestes observons attentivement ce qui se passe dans notre corps et concentrons nous sur les pensées qui envahissent le champ de notre conscience et ne gardons que celles qui sont utiles logique et réaliste pour le bien de telle sorte que les formes négatives diminuent et prennent moins d'espace dans notre astralité la vie veut que l'on récolte ce que l'on sème les pensées sont des semences de nature subtile et leurs effets sont aussi des natures subtiles mais parfois aussi des natures matérielles une pensée de haine de vengeance de jalousie morbide peut amener au meurtre la force est neutre elle agit selon l'attention dans le bon comme dans le mauvais sens c'est par tes vraies pensées sincères qui émanent du fond de ton être que tu orientes cette force soit vers le haut vers le sublime le beau et le bien soit vers le bas tu as toujours le choix et libre arbitre ne pourra jamais t'être enlevé dieu lui même ne peut te loter car tu es un être humain à son image l'animal lui n'a pas de libre arbitre n'est ce pas retenez que toutes les pensées prennent des formes celles ci interagissent avec ta réalité créée autour de toi une sorte d'égrégore dans la matière subtile que les alchimistes appellent l'éther ou l'astral ce monde holographique dans lequel tu mène le combat de la vie tel que tu l'as voulu consciemment ou inconsciemment désir ou envie cachée tel il t'arrivera ce que nous craignons le plus engendre des formes qui entrent en résonance avec les grandes centrales des formes pensées qui les alimentent et les transforme en de véritables fantômes ce que les magiciens des temps anciens étaient capables de voir quant aux institutions qui sont vitalisées par les vibrations de notre noyau magnétique se germe d'esprit dans notre plexus solaire si elles sont de mauvais genre et bien elles se transforment en véritables démons dans l'astral ce que les chamanes et certains médiums entrevoient durant leur trance sous forme de serpents s'enroulant à leurs chevilles les vibrations de petites clochettes sont censées renvoyer ses esprits en dansant alors pense le bien dit le bien ne fait que le bien en mettant des pétales de rose sur le chemin d'autrui de ton collègue de travail sur la route de ton meilleur ami car les lois cosmiques sont là elles te rendront le sanctuple de ce que tu as semé pareillement si nous pensons et faisons le bien autour de nous les lois de la nature se chargeront de nous apporter tout ce dont nous avons besoin donc vous pouvez vous procurer ce livre sciences médecine spiritualité le livre des secrets et des nouveaux codes qui a été fait par le docteur félix de graal cardiologue du coeur aux collections les perles l'émeraude voilà ce livre est celui ci c'est un livre très intéressant je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre attention